Dans cet exercice concernant l'intersection de deux cercles, on considère le cercle C de centre A, coordonnée 6-1 et de rayon 10, et l'autre cercle C' de centre B, coordonnée 0-4 et de rayon 5. Première question, déterminer l'équation cartésienne de ces deux cercles. La deuxième, dans le système vérifié par les points M, coordonnée XY, c'est des variables qui appartiennent aux deux cercles. 3, résoudre ce système, et 4, on déduire les coordonnées des deux points d'intersection de ces deux cercles. Donc le but de cet exercice est de déterminer les points d'intersection de deux cercles. Donc C existe, bien sûr. Donc commençons par la première question. On a le premier cercle C, on va déterminer son équation cartésienne. Donc C est le cercle de centre A de coordonnée 6-1 et de rayon R égale à 10. Donc on va utiliser une méthode ici, et puis pour C' on va utiliser une autre méthode. Alors on va dessiner un petit peu, on va voir le cercle C de centre A et de rayon R. Donc on va prendre soit M, un point variable, qui appartient à ce cercle C. Donc M peut être ici, 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 peu importe, peut-être là. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est que la distance A M égale à le rayon. Si M est ici, la distance A M égale à le rayon. Ici encore une fois, et là, et là, et ainsi de suite. Donc la distance A M, je vais écrire A M égale à le rayon. La distance A M, donc c'est quoi la distance A M ? C'est la norme du vecteur A M. Égale le rayon qui est 10. Donc maintenant, il nous faut la norme du vecteur A M. Alors pour déterminer la norme du vecteur A M, il nous faut les coordonnées du vecteur A M. A M, donc c'est X M moins X A. Y M moins Y A. A M, de la abscisse X M, c'est quoi ? C'est X, tout simplement X. X A c'est 6, alors moins 6. Y M c'est Y. Y A c'est moins 1, moins 1 ça sera 1, donc plus 1. Donc la norme maintenant du vecteur A M, c'est quoi ? C'est la racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Alors on a la norme du vecteur égale à 10. D'où, donc, c'est-à-dire quoi ? La racine carré de X moins 6. Y plus 1 au carré égale à 10. Alors, X moins 6 au carré, 6 au carré, plus Y plus 1 au carré, égale à 10 au carré. Donc, égale à 10 au carré qui est, donc je vais mettre 10 au carré. Bien sûr, c'est au carré. Après, on va simplifier en suivant les identités remarquables. C'est X carré moins 2 fois X fois 6, donc moins 12X plus 6 au carré, c'est 36, plus Y au carré, plus 2Y fois 1, 2Y, plus 1 au carré, c'est 1. Alors, moins 100, égale à 0, parce que 10 au carré, c'est 100, je vais mettre moins 100, égale à 0. Et je vais faire un petit calcul, c'est X carré plus Y carré, moins 12X plus 2Y. Alors, 36 plus 1, c'est 37, moins 100, ça va donner 63. Donc, c'est moins 63, égale à 0. Et voilà, c'était exactement l'équation cartésienne du cercle. C'est dû écrire C et d'équation cartésienne X carré plus Y carré, moins 12X plus 2Y, donc moins 63, égale à 0. Ok, maintenant, l'équation cartésienne du deuxième cercle. Donc, C'est le cercle de centre B de coordonnées 0, moins 4 et de rayon R' égale à 5. Donc, remarquez ici, dans cette étape, on a tout fait pour arriver à cette étape. Mais la remarque qu'on peut faire, c'est qu'on a ici X moins, donc l'abscisse du centre, Y moins moins 1, plus 1, ça c'est moins moins 1, donc moins l'ordonnée du centre, égale à le rayon au carré. On peut travailler avec ça. Donc, on va mettre, donc C' dans l'équation cartésienne, X moins l'abscisse du centre, c'est 0, plutôt au carré, plus Y moins l'ordonnée du centre, c'est-à-dire moins moins 4, c'est plus 4 au carré, égale à le rayon au carré, 5 au carré. Ce qui donne, donc C' et X carré, plus Y carré, plus 2 fois Y fois 4, c'est plus 8, plus Y, plus 4 au carré, c'est 16, moins 25, égale à 0. Donc, C' d'équation cartésienne, X carré, plus Y carré, plus 8, Y, et ici, ça donne, alors moins 25, donc ça va donner moins 9, égale à 0. Donc, on va voir l'équation cartésienne, deuxième cercle, C' et on va voir l'équation cartésienne du premier cercle, C. La question suivante, alors, question 2, on nous a demandé de donner le système vérifié par les points M qui appartiennent aux deux cercles. Alors, des points qui appartiennent aux deux cercles, donc je vais mettre M, X, Y appartiennent à C, à C plutôt, C. Et, en même temps, appartiennent à C', si seulement si, donc, ce point appartient à C inter, C'. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que M vérifie les deux équations, l'équation E du cercle de C et celle de C' en même temps. Alors, par exemple, je vais dessiner, vous voyez ça, supposons que ça est le cercle C, et que ça, c'est le cercle C'. Donc, les points qui appartiennent en même temps au cercle C et C' sont ces deux points. Voilà. Donc, quoi est vérifié ? Ce point vérifie l'équation cartésienne de C, et en même temps vérifie l'équation cartésienne de C'. Alors, comment peut-on exprimer ça ? Donc, ceci était qu'on va dans quoi ? Donc, M, ce couple, je vais mettre le couple, donc, le couple X, Y, veut avoir les solutions du système. Donc, le système S est composé des deux équations cartésiennes des deux cercles. Voilà. Donc, S, je vais mettre C. Donc, pour une équation cartésienne, Donc, un point qui appartient aux deux cercles, Et ce point est solution du système composé des deux équations cartésiennes des deux cercles. Voilà. Donc, 3, résoudre ce système. Donc, on doit résoudre maintenant ce système. 3. Alors, on va prendre dans notre système. Alors, S, Alors, composé des deux équations cartésiennes. X carré plus Y carré moins 12X plus 2Y moins 63 égale à 0. Et l'autre, c'est X carré plus Y carré plus 8Y moins 9 égale à 0. Donc, vous remarquez ici que c'est un système de deux équations, deux inconnues, deuxième degré. Donc, on ne va pas attaquer ça directement. Il faut utiliser une méthode ou des outils. Donc, la méthode qu'on va utiliser ici, c'est que... Donc, tout d'abord, je vais nommer ça L1 et ça L2. Et la méthode, c'est qu'on va se débarrasser de ça et de ça en faisant L1 moins L2. Voilà. Donc, L1 moins L2, ça donne quoi? Alors, ça donne... Donc, X carré plus Y carré moins X carré plus Y, ça donne c'est 0. Et il en reste moins 12X plus 2Y moins 63. Moins 8Y plus 9 égale à 0 moins 0, c'est 0. Ce qui donne, c'est moins 12X moins 8Y, plutôt moins 6Y. Donc, plus 2Y moins Y plus moins 6Y. Alors, moins 63 plus 9, ça donne moins 54 égale à 0. Alors, on va simplifier avec moins 6. Et ce qui donne, c'est 2X plus Y plus 9 égale à 0. Donc, ça a donné quoi à ça? C'est quoi ce truc? Donc, j'ai une équation cartésienne d'une droite. C'est 8 ans. Mais quelle droite? C'est celle-là. C'est l'équation cartésienne de cette droite. C'est-à-dire la droite qui passe par les points d'intersection des deux cercles. Donc, cette droite va nous être réutile. Donc, voilà delta. Pourquoi? Parce que pour le but est de chercher les points d'intersection. Ces deux points d'intersection, je vais filer l'équation de cette droite. Donc, au lieu de résoudre un système composé de l'équation cartésienne de ce cercle C, alors on peut juste résoudre un système composé de l'équation cartésienne de delta et de C'. Et ceci, ça sera un système plus facile. Donc, le système équivalent ici est plus facile à résoudre. Et ça donne le même résultat. Voilà. Donc, on venait ici pour écrire que S, notre système, est équivalent. Donc, on va plus dans un autre système. Alors, composé de l'équation cartésienne de ce T droite, delta, 2x, que je vais nommer delta, 2x, plus y, plus 9, donc, plus y, plus 9, égale à 0. Et C'', c'est quoi ? Donc, je vais utiliser C' parce que c'est une équation assez simple. C'est plus simple que C. Et bien sûr, on ne va pas utiliser cette écriture, mais celle-là. Voilà. C'est plus simple dans la substitution. Donc, c'est x carré, x carré, plus y, plus 4 au carré, égale à 5 au carré. Alors, je monte le système. Donc, on va, L1, je vais nommer ça L1, et ça L2. Alors, L1, on va utiliser la substitution. L1, c'est donc quoi ? Alors, on peut écrire y en fonction de x. y, égale à moins 2x, moins 9. Et puis, il suffit dans L2. Alors, ça donne quoi ? C'est x carré, plus, donc, y, c'est moins 2x, moins 9, plus 4 au carré, égale à 25. Ce qui donne, alors, c'est x carré, plus, moins 2x. Moins 5 au carré, égale à 25. Alors, ceci donne x carré, plus. Alors, moins 2x au carré, c'est 4x carré. Moins 2 fois, moins 2x, fois 5, plus 5 au carré. Alors, je vais mettre moins 25. Alors, moins 25, égale à 0. Alors, ceci, t'as un plus x carré, plus 4x carré. Alors, moins 2 fois moins 2, c'est 4x, c'est, fois 5, c'est plus 20x. Alors, plus 25, moins 25, c'est 0, égale à 0. Alors, 5 au carré, c'est 25, moins 25, égale à 0. Du coup, ça donne quoi ? X carré, plus 5, plus 4x carré, c'est 5x carré, plus 20x, égale à 0. Pour résoudre cette équation, on peut juste factoriser par x. Ça donne, c'est, alors, x facteur, 5x, plus 20, égale à 0. Donc, ça donne x égale à 0 ou x, donc 5x plus 20, égale à 0, c'est x égale à moins 20 sur 5, c'est moins 5, moins 4 plutôt. Donc, moins 4. Alors, on a x égale à 0 et x égale à moins 4. Remarquez ici que c'est les abscisses, ce sont les abscisses des deux points d'intersection. Il nous reste les ordonnées. Alors, maintenant, on revient pour trouver y ici. Donc, pour x égale à 0, on va substituer dans l1. Donc, l1, ça donne quoi ? Donc, y égale à moins 2x moins 9. Donc, moins 2x0, moins 9. Ce qui donne y égale à moins 9. Donc, voilà. Pour x égale à 0, on a y égale à moins 9. Voilà la première solution. Je vais la mettre ici. Le coup est 0, moins 9. Et pour x égale à moins 4, en fait, j'ai l1 aussi. y égale à moins 2x moins 4, moins 9. Alors, y égale à 8 moins 9, c'est moins 1. Donc, y égale à moins 1. Du coup, la deuxième solution est moins 4, moins 1. Voilà. Et c'est égal à moins 4, donc moins 4, moins 1. Alors, la solution de ce système est la suivante. S égale à c'est tout couple 0, moins 9 et moins 4, moins 1. Donc, moins 4, moins 1. Voilà. Donc, un récapulatif. Donc, la méthode pour résoudre un système composé de deux équations cartésiennes de cercle. On fait la soustraction des deux équations cartésiennes. On tombe sur une équation cartésienne d'une droite. C'est une équation assez simple. On revient pour créer un autre système équivalent. composé d'une équation cartésienne d'une droite et celle de l'une des deux cercles. Et puis, on reçut la substitution. Et puis, les solutions qu'on va trouver sont les solutions du premier système. Donc, ce système composé de deux équations cartésiennes de cercle. Alors, la quatrième question, on nous demande de déduire les coordonnées des deux points d'intersection de ces deux cercles. Et bien sûr, les coordonnées sont, donc, c'est évident. Alors, c'est inter, c'est prime, égale à, donc, c'est les deux points que je vais nommer. que G, coordonnées 0, moins 9, et I, coordonnées moins 4, moins 1, voilà.